les gens on est connecté quand même bienvenue à vous alors on va bien sûr commencer par les petites présentations ça y est Harvey Baker est présent ce soir c'est bien on est ensemble pour parler de plein de petits sujets qui concernent bien sûr la musique parce que c'est ça qui nous rallie entre guillemets et on va parler bien sûr d'une époque que certains connaissent qui est l'époque tectonique et on va bien sûr parler de l'actualité important l'actualité bien sûr parce que il est toujours actif il propose énormément de choses pour ceux qui sont passionnés de house music on peut dire TK house music TK house et house oui en général voilà c'est vrai donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas Harvey Baker vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux bien sûr samcloud aussi je suppose non mixcloud tu vois t'as pas bossé putain t'as pas bossé il a pas bossé ce mec il a un mixcloud il fait des podcasts qui s'appellent si je me trompe pas keller street podcast c'est mon podcast qui s'appelle keller street podcast et je propose des mix à l'ancienne et des mix nouveaux comme ça il y en a pour tout le monde et toujours branché quand même TK house music TK house oui house TK house les deux et et aussi donc voilà on va parler de toutes ces petites choses là et la première question ce que je pense que maintenant on peut attaquer un peu le sujet c'est de bonjour à ceux en tout cas qui nous voient ici qui nous retrouvent sur le live de street is point com et sur twitch du coup la première petite question ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet oui c'est comment tu as commencé en fait à t'intéresser au mix alors c'est c'est simple en 1988 je bidouillais une radio comme ça dans ma chambre tu vois une radio carrément ouais comme un comme un ado tu vois je cherchais des des stations fm parce que toutes les radios ça me soulait les musiques franchement je trouvais pas je prenais pas mon pied alors je trifouille et tout d'un coup je tombe sur une radio qui s'appelle maximum à l'époque ah c'est intéressant avec 2 x était une radio de l'est de la france je sais plus si cette radio ou autre chose mais en tout cas je tombe sur une musique qui s'appelle klf what time is love mois en 1988 et là les frissons mon pote les frissons comme ça la chair de poule j'ai fait mais qu'est ce que c'est que cette musique je suis devenu fou coup de foudre clf what time is love première musique de coup de coeur bon il y en a eu avant parce que j'étais influencé par kraftwerk mentronics tout ce qui avait une influence électronique ça me sonnait à l'oreille c'était un truc de fou et donc cette musique là quand j'ai entendu j'ai fait qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que cette musique et ça faisait à l'époque partie du mouvement rave qui venait d'angleterre et c'était des des parties après les boîtes de nuit parce qu'à l'époque elle fermait à deux heures du matin aux trois heures du matin je crois en angleterre et tout le monde était là il s'affirme trop tôt et ils se retournent ils se retrouvaient en rêve parti d'où le nom de cette musique tout simplement tu vois oui 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 c'était oui c'était ça un petit peu exactement ok ok et du coup ouais bah j'ai cherché tu vois ce qu'est ce que cette musique cette musique de fou donc j'ai cherché partout je pouvais trouver des musiques qui ressemblaient tu vois sur les radios etc je vais aller vite et puis du coup j'ai trouvé maximum donc je faisais plein de cassettes mais sur les cassettes à l'époque parce que je suis jeune tout le monde le sait à l'époque il y avait les pubs et tout et moi je coupais les pubs et je faisais des cassettes pour essayer d'avoir que de la musique mais ça s'enchaînait mal tu vois comme un dj qui s'est pas mixé tu vois et je me suis dit qu'est ce que je pourrais faire pour que les cassettes elles elles soient fluides tu vois les bonnes transitions elles s'enchaînent qui aient les bonnes transitions et là je me suis dit il faut absolument que je les mixe entre elles et c'est comme ça que ça m'est venu d'accord tu vois j'ai acheté mes premières platines et tout et là c'est marrant ton histoire c'est parti à david guetta ce qui racontait ça au début quand j'ai des interviews il disait que il écoutait des musiques à travers les radios et s'amusait à prendre les fins des morceaux de radio pour ensuite faire ses transitions oui ouais bah voilà on fait on fait on a je pense qu'on a tous fait ça voilà exactement je faisais des fondus mais t'aurais vu la gueule des fondus bon c'était à l'époque en 88 je suis sûr qu'il y en a plein qui était pas né alors faites pas les malins moi j'étais pas né j'étais pas né laisse moi tranquille ça jeûne et et puis parler justement le maximum là rapidement oui et tu sais qu'ils sont venus ils ont lancé une sorte de oui pour revenir j'ai vu ça oui oui ouais c'est ça il ya quelques jours tu vois assez top donc c'est un homme est de retour et et du coup tu écoutais maximum oui oui j'écoutais maximum bien sûr ils retransmettaient des rêves en direct et c'est là que j'ai connu jules par exemple qui après a fait des compilations qui s'appelait rêve master et c'était des retransmissions de rêve à l'époque en vinyle le pied franchement le top j'ai fait les deux en fait ouais j'ai mixé sur les deux exactement comment c'est sur vinyle et puis après j'ai aussi acheté à l'époque c'est ça s'appelait des platines cd là comme ça etp misère avec un petit curseur t'es obligé de galérer et tout c'était vraiment une horreur mais bon après le vinyle ça restera toujours le vinyle de coeur ouais ouais d'ailleurs je fais des mix en vinyle sur mon podcast pour rappeler à l'époque la folomie voilà l'after exactement très bien d'accord d'accord est ce que maintenant je voulais juste savoir quand à quel moment tu as fait tes premiers bars ou clubs pour vraiment c'est là que tu as commencé entre guillemets alors j'ai commencé ça ça à l'époque à chantilly alors le queen alors le queen ou là on m'a donné ma chance en vinyle et l'art le queen c'était vraiment un lieu de feu de dieu le début de la house musique et j'allais chercher mes vinyles à club news un petit bonjour à jean-pierre papin oui oui non 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 j'allais chercher mes vinyles à club news ouais et du coup c'est le le propriétaire comme ce qui m'a laissé ma chance en tant que vendeur tu vois là bas et j'ai travaillé chez club news donc je vendais des vinyles aussi après et ça me permettait d'avoir les nouveautés pour l'art le queen et puis après pour la villa parce que j'ai mixé dans une boîte à plaques qui s'appelait qui s'appelait la villa et c'est pendant l'art le queen aussi que j'ai rencontré cyril il m'a demandé qu'est ce que jouer comme sont donc à club news cyril de qui a créé la marque tectonique voilà le label tectonique et il m'a dit qu'est ce que tu joues comme son il a fait j'adore viens mixer au métropolis et hop je suis parti là bas après tu vois c'est par le club vinyle où tu travaillais que tu as fait oui oui c'est parce que j'ai mixé à l'art le queen à chantilly que j'ai été chercher des vinyles à club news que club news m'a donné ma chance en tant que vendeur et qu'ensuite j'ai été repéré par cyril pour mixer au métropolis d'accord et ça c'est le début des années de fin 90 ouais non fin 96 tu vois par là 98 mais ouais ah ouais c'était vieux parce que comme tout le monde le sait j'ai 32 ans hein n'est ce pas bien sûr tu les fais pas du tout ouais flat moi t'as pas bossé toi tu vas voir après l'interview botté le cul oui oui d'abord à club news après à on a monté un magasin avec antoine clamaran d'accord il s'appelait one shop qui était à bastille rue des taillandes et juste dans la même rue il ya aussi un magasin qui s'appelle techno import que tout le monde connaît je pense ben c'était dans la même rue un magasin avec antoine clamaran ça s'appelait one shop pour ceux qui connaissent moi moi je connais pas personnellement mais de toute façon t'as pas bossé bah oui j'ai pas bossé du coup je vous ai plein de questions vas-y shop machin mais d'accord donc tu as vraiment été tu étais dans les magasins de vinyles ouais justement à l'époque tous les dj de l'époque venait dans les magasins de vinyles voilà c'est ça oui j'ai servi Bob Sinclair bah David Guetta aussi ouais 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 Laurent Wolf enfin tous ceux qui venaient à l'époque chercher des vinyles voilà je les ai servis je leur ai donné les ce qu'ils ont passé après en boîte tu vois et t'avais des connexions avec antoine clamaran aussi à l'époque tu connaissais un petit peu antoine clamaran oui bah je connais antoine clamaran bien sûr je l'ai invité à une émission radio à l'époque j'étais animateur radio sur on air tv et je l'ai même invité à une émission pour qu'il vienne voilà tu vois l'or l'or oui oui ok alors maintenant on va plus avancer un peu dans le temps parce que vous parle un peu de tu vois la connexion avec Céline Blanc exactement le cofondateur de la marque Tectonic et des soirées ouais si je me trompe pas avant les soirées entre guillemets qui cartonnaient de ouf avec Tectonic ça s'appelait la blackout pardon excusez moi non mais c'est moi qui lui dit de mettre son micro mais ce monde tourne à l'envers messieurs dames ce monde tourne à l'envers tu as fait de la radio en plus donc c'est ça que c'est marrant mais oui j'ai fait de la radio bien sûr j'étais animateur l'or ouais et du coup tu disais tu disais que donc la connexion avec Céline Blanc Metropolis t'as mis c'est là-bas ouais t'étais DJ résident résident des soirées oui de Céline oui ça s'appelait blackout à l'époque je pense que tout le monde s'en souvient ouais ouais blackout et ensuite il y avait la death floor aussi si je me trompe pas la death floor c'est après ça c'est quand Tectonic a bien cartonné death faisait ses soirées à lui qui s'appelait death floor où c'était uniquement jump style, art style, hardcore c'était que DJ Death qui mixait au death floor ? oui ah d'accord ouais moi j'étais pas là donc toi tes soirées c'était quoi principalement ? il y avait master of electro il y avait les blackout avant et sinon il y avait Tectonic Killer où je faisais souvent la première partie parce que tu connais le principe de Tectonic quand même j'espère bah pas totalement totalement comment ça ? bah je... il se fout de ma gueule il se fout de ma gueule justement ça serait ma question comment se vous pliez entre guillemets la programmation d'une soirée Tectonic si tu peux m'en parler un petit peu et bah la soirée Tectonic ça vient de la Tectonic des plaques tu vois ? ouais ça je comprends ça je comprends et donc il y avait le courant musical électro ouais du sud de l'Europe qui venait rencontrer le courant musical électro ouais bah jump style, art style du nord et on rassemblait ces deux styles musicaux dans une soirée et c'est pour ça qu'on appelait ça Tectonic et donc moi je commençais en électro pour chauffer les gens etc et vers une heure après l'ouverture vers une heure après oui après le mix de Death tu vois qui lui envoyait jump style et bah ça partait en art style tu vois ? donc il y avait plusieurs styles musicaux dans une soirée et ça y allait crescendo au final crescendo exactement ça montait en puissance c'est ce que j'ai justement compris à travers les échos des gens qui participaient aux soirées Tectonic c'est qu'il y avait au début très électro puis ensuite il y avait l'ouverture du Metropolis et ensuite ça finissait sur du art style où il y avait un guest qui venait exprimer il y avait plusieurs guests oui oui on a quand même invité du lourd au niveau international ok j'ai une question justement parce que par les conversations qu'on a eues tu m'avais dit que ça dansait entre guillemets avant que avant bien sûr avant que Tectonic Carton ça dansait déjà comme ça au Metropolis bien sûr puisque moi quand j'avais 17 ans je me souviens j'allais le jeudi soir à l'Acropole tu vois parce qu'il y avait des soirées à Ous et on dansait déjà là-bas et ensuite j'allais le week-end au Metropolis mais ça c'était déjà bien avant même les soirées Blackout puisque moi j'y allais en tant que client mais il n'y avait pas du tout de soirée encore et ça dansait déjà comme ça à l'époque au Metropolis et ça bougeait des bras bien sûr moi j'étais un des premiers à danser ça au Metropolis bon le premier qui me demande de lui faire une démo je le vis en Instagram voilà et ça c'était fin des années 90 des choses comme ça à peu près bah je suis né en 74 j'avais 17 ans fais le calcul vas-y tiens ok j'ai pas envie de calculer et d'accord d'accord donc avant même les super soirées tectoniques il y avait quand même déjà des précurseurs de la danse bien sûr oui oui bien sûr tout à fait ok ok qu'est-ce que tu gardes comme souvenir des soirées que tu as fait au Metropolis magique magique parce qu'on voyait ça nulle part ailleurs c'était c'était une famille on avait un code vestimentaire on avait une danse on avait un style de musique c'était vraiment la famille du Metropolis tu vois qu'il n'y avait pas ailleurs bon après ça c'est ça s'est un peu déversé sur le Red Light sur sur le Mix Club sur d'autres clubs bien sûr mais ça venait du Metropolis c'était là l'épicentre et c'est là que tout se passait d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait des kilomètres de queue tout le monde voulait y aller à l'époque tu vois c'était vraiment magique et quand vous étiez les premiers je pense précurseurs à proposer un style et une ambiance totalement différente complètement différente de ce qui se passait à l'époque Buffalo Power si quelqu'un se souvient ouais ouais ah ok ouais il y avait un style il y avait tout tout de différent et c'est ça que les gens aimaient bien je pense t'arrives au Metropolis c'était un c'était notre planète en fait bah oui c'était carrément une autre planète et moi je kiffais mais vraiment quand je mixais quand je mixais je me souviens j'étais là j'étais en train de mixer je voulais je voulais être et danseur et je voulais mixer et aller là et aller là et parler mais je pouvais pas faire tout en même temps tu vois et je voulais mixer du jam et moi j'étais fou à l'époque qu'est-ce que je te dise et à chaque fin de soirée tu devais te claquer au sol et tu devais ah ouais à chaque fin de soirée bah bien sûr parce qu'il y a une telle pression il fallait assurer il fallait trouver des nouveautés des nouvelles musiques électro pour pas faire tout le temps la même chose d'une soirée à l'autre et que les danseurs ils kiffent tu vois et les clubbers pardon en général pas que les danseurs ouais ouais les clubbers danseurs on met tout le monde dans l'esprit et en plus moi comme je travaillais dans un magasin de vinyle tu vois j'avais les exclus donc je pouvais les passer au métro et c'est ça aussi qui a fait un peu le charme du truc tiens un nouveau son tiens c'est ça ça va faire par exemple je me souviens j'étais le premier à passer Fédé Legrand put your hands up au métro tu vois ok et oui monsieur et après ça s'est répandu à travers la France ah oui et à travers le monde d'ailleurs après j'étais mixé dans pas mal de clubs en France j'étais mixé à la Love Parade à Berlin j'étais mixé à la Réunion dans un festival même à Madagascar où il y avait dix mille personnes un truc de fou c'est un truc de fou moi j'ai fait pas mal de trucs c'était vraiment cool est-ce que c'est à travers les soirées de tectonique que le nom DJ RVB a vraiment fonctionné oui bien sûr sinon j'étais un peu connu dans l'Oise avec l'Art Le Queen et la Villa tu vois et puis j'étais un petit peu connu aussi par le truchement n'est-ce pas de mes magasins tu connais le truchement oui ça veut dire par le biais des magasins de vinyle dans lesquels j'ai travaillé et aussi la Folomie parce qu'en même temps que le Métropolis j'étais résident dans un after qui a cartonné ça s'appelait la Folomie et on jouait vraiment des sons aussi différents c'était vraiment une époque de fou et ça dansait aussi à cette époque là ou c'était un peu plus non la Folomie c'était un after c'était pas du tout pareil ok non 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 il n'y avait pas de danse c'était plus vraiment le kiff du son tu descendais les escaliers là tu sentais l'atmosphère la fumée les fringues qui sentaient le moisi mais il y avait un truc magique tu descendais les marches il y avait un truc magique c'était fou et la Folomie ça se passait où exactement si c'est par exemple Rue Keller d'où le nom de mon podcast Rue Keller d'accord ok donc il y a toute toute une coordination exactement d'où le nom de mon podcast Keller Street d'accord donc Folomie Rue Keller et Keller Podcast maintenant avec Harvey Baker exactement comment ça s'est passé en fait quand tu as collaboré avec Tectonic tu as travaillé pour eux pendant pas mal d'années au final ouais je pense surtout par exemple tu vois il y avait les pubs compilation Tectonic qui sortaient oui bah je faisais ma est-ce que c'était toi qui manageait un petit peu ce genre de projet on choisissait on choisissait les titres avec toute l'équipe après on les mixait et puis on allait dans les studios de Sébastien Boumati que je salue c'est qui Sébastien Boumati ? c'est un DJ ah d'accord qui était sur Paris qui était pas mal connu aussi à l'époque toujours maintenant je pense et on faisait on allait mixer les compilations chez lui tu vois voilà puis après ça sortait dans le commerce et c'est là que j'ai eu mon disque d'or et après mon disque de platine donc je suis assez content parce qu'on peut dire que j'ai eu des comme les grands chanteurs et le disque d'or c'était sur quoi exactement ? c'est sur 100 000 compilations vendues de Tectonic oui volume 3 le 3 voilà ok la compilation blanche parce que j'ai justement vu la pub et ça m'était avec DJ Days DJ RVB exactement ouais ok j'ai même été interviewé sur France 3 à une époque oh là là je me suis j'avais les boules pourquoi ? bah le stress France 3 quoi France 3 nationale ? ah bah non régionale régionale France 3 régionale c'est clair et justement à cette époque là en fait c'était à cette époque où Tectonic était en connexion aussi avec IMI et TF1 ou c'était déjà après tout ça ? non ça c'était vers la fin ça c'était vers la fin ? TF1 ouais ok ouais moi j'ai trouvé ça personnellement j'ai trouvé ça un petit peu dommage TF1 parce que ça a un petit peu plombé le la dynamique l'image en fait on est devenu tout d'un coup ringard et ça ça m'a tué franchement on est devenu ringard parce que ceux qui venaient à l'époque au métropolis vous voyez ils se reconnaissaient plus dans les les petits jeunes qui dansaient dans la rue les vidéos qu'on faisait des jeunes qui avaient 4 ans qui faisaient comme ça comme ça et la crête ça avait rien à voir c'était c'était de la vulgarité ça pour nous quand on faisait comme ça c'était pas ça la tectonique mais pas du tout les danseurs électro ils faisaient des figures qui mélangeaient le breakdance le smurf plein de styles différents et ça avait rien à voir avec je te mets le bras en l'air et je coupe tu vois ça a été décrié de façon négative et ça ça a tué le truc en fait avec Sébastien qui t'a fait régulièrement pour FG oui oui Sébastien Boumati pour FG exactement justement à l'époque les radios qui mettaient vraiment en avant cette cette vibe électro est-ce qu'on peut dire qu'il y avait maximum et FG radio FG oui on a eu une résidence sur FG Dès et moi on avait une heure on faisait 30 minutes chacun ouais à l'époque on a été résident pendant un an sur FG ça mixait moi électro et lui c'était tous les jeudis je pense je sais plus exactement et justement sur les soirées donc toi t'étais vraiment plus style électro ouais et Dès était vraiment plus drum style drum style art style voilà ouais ok très bien très bien très bien on en apprend avec tout ça pour ceux qui sont sur Instagram n'hésitez pas à poser des petites questions je vois qu'il y en a 5 tiens je vais regarder ce qu'il y a comme ça on peut peut-être déjà voir comment monsieur Hervé est passé de RVB à Harvey Baker est-ce que tu peux répondre à ça ? bien sûr allez alors en fait vous savez comment ça se passe en France dès qu'on a une étiquette c'est un peu la mort c'est à dire que j'étais estampillé tectonique ouais donc moi je voulais aller je voulais aller dans les dans les mixés dans les clubs continuer vous voyez et puis et puis on me disait oh non RVB voilà tectonique il va nous ramener ces danseurs ah non on n'en veut pas donc j'ai été banni des clubs à l'époque tout ça parce que t'avais collaboré avec tectonique voilà exactement j'ai vraiment quand tectonique c'est fini j'ai vraiment eu une traversée du désert où heureusement que mes parents étaient là sinon limite j'étais à la rue j'avais plus de taf j'avais plus d'oseille le RSI qui m'a couru après pendant un an donc j'étais obligé de trouver un alors que un an avant tout le monde te criait dessus pour que tu viennes alors que j'allais mixer alors que j'allais mixer à l'étranger tu vois c'est ça qui est fou ok donc il a fallu que je trouve un taf etc tu vois ok et donc comme ma passion c'est quand même la TK House je me suis dit tiens et je vais changer de nom je vais faire de la TK House sous un nom Harvey Baker que je garde et j'ai fait mes premières prods avec Eric Hagelton qui mixe à Ibiza maintenant et tout qui est connu à Ibiza qui est résident au Mambo Café d'accord voilà je le kiffe c'est vraiment le fameux café Mambo ouais ouais c'est un mec bien et tout il mixe de comment il dit de l'api underground l'underground qui rend joyeux et et justement à l'époque où ton RVB fonctionnait tu écoutais quand même déjà de la TK House bien sûr puisque j'en jouais à la Folomie d'accord donc moi ça a toujours été ma passion ok tu vois alors Théomos il fait toujours des prods mais pour d'autres tu le connais bien oui je le connais très bien c'est un ami il est toujours dans le milieu mais il fait des prods il fait de la musique ok lourd ouais je regarde juste s'il y a les autres questions parce que j'ai pas envie de les perdre tu as quel âge tu as quel âge non mais oh oh moi je suis love de toi c'est pas une question juste une affirmation pourquoi t'as changé de blase qu'est-ce que que fais-tu en ce moment quelle est ton actue bah du coup on peut parler un peu de ton actue bien sûr bien sûr Harvey Baker vas-y attends pourquoi la question veut pas s'afficher que fais-tu en ce moment quelle est ton actue voilà on va prendre la question de Henriette merci Henriette pour ta question ouais bah du coup ton actue moi si je peux je peux me permettre de réconner bien sûr vas-y il y a la take house qui met énormément en avant voilà il a fait un super mix filmé par Ben Delight Ben Delight qui avait fait une installation de son et lumière oh thank you thank you thank you thank you C'était le même jour que mon anniversaire, ça tombait super bien, je me suis éclaté. Et donc, ça dure deux heures, moi j'ai vu deux heures de mix Tech House, pour ceux qui sont intéressés, on vous donnera le lien un peu après. Et puis sinon, moi ce que je vois, c'était à fond dans la Tech House, qu'est l'ère Street Postcast, et sinon, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? Bah que si, il y a un morceau qui va bientôt sortir. Alors j'ai trois morceaux qui vont bientôt sortir. Le premier qui va s'appeler Oukon et qui sera sur le label 200db. C'est un label Tech House ? Oui, et un autre qui va sortir sur le label Catharsis Record, qui s'appelait Streetman. Donc j'ai déjà trois prods. Ensuite, j'ai fait deux autres prods là, où d'ailleurs j'ai ma petite vidéo où on me voit en studio sur mon Facebook là. Donc j'ai fait deux ou trois autres prods. Et là j'ai une radio Ibiza qui m'a contacté. Ah oui, exactement, on l'avait parlé. Ouais, qui s'appelle Radio One Ibiza. Merci à Wilfried Bourron, d'ailleurs. J'ai fait une petite dédicace et qui m'a demandé de faire deux mix pour sa radio. Donc je mixerai pour Radio One Ibiza samedi 06. Non bah samedi là, le 6 juin. Oui, et le samedi d'après, deux heures de mix à chaque fois, Tech House. Comme à Ibiza quoi, comme au Bora Bora ou tu vois, dans les bons lieux Tech House. Et j'ai aussi ma résidence tous les mardis sur une web radio qui s'appelle DI.fm, Tech House. Et là j'ai ma résidence tous les mardis de 18h à 19h sur cette radio. En Tech House toujours ? En Tech House bien sûr. Ok. Et avant le confinement bien sûr, là je mixais avec Steve, un pote à moi que je kiffe. Steve, salut. J'ai mixé avec Wario là au Folie Spigal. Juste avant le confinement. Et vu qu'on parle un peu de confinement, ça a été comment pour toi le... Bénéfique ! Attends, bénéfique, j'ai pu relancer mon podcast, j'ai trouvé la résidence sur DI.fm, du coup on m'a contacté pour une radio d'Ibiza, du coup j'ai pu faire des prods parce que j'avais le temps, enfin tu vois, un truc sympa. Bénéfique, bah moi pareil. Bénéfique, ouais, confinement bénéfique pour moi. J'avais une question tout de suite, c'était en fait, on parlait de Tech House, quels sont les DJs que tu suis, qui t'inspirent beaucoup en ce moment ? Bah bien sûr, les plus... ceux qui sont sur le devant de la scène comme Marco Carolla ou Loco Dice. D'accord. Tu vois ? Loco Dice. Ouais, ouais, j'aime bien. Marco Carolla et Loco Dice, vraiment deux pointures en Tech House, j'aime beaucoup. Voilà, et on parlait un petit peu d'Ibiza justement. Est-ce que tu peux me parler d'Ibiza pour un mec comme moi qui n'est jamais allé à l'Ibiza ? Tu n'es jamais allé à l'Ibiza ? Tu me fais une interview à moi, tu n'es jamais allé à l'Ibiza ? Ouais. Je ne vais pas continuer, je suis désolé monsieur et dame. Je ne peux pas continuer avec ce mec-là qui n'a pas été à Ibiza, ce n'est pas possible. Mais attends, tu peux demander aux gens qui sont sur Instagram et tout le monde n'est pas allé à l'Ibiza. C'est malade maintenant et ce qu'il fait, c'est très bien. Non, 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 il n'y a pas de... Tu n'as jamais eu de concurrence avec les gens ? Je n'ai pas de concurrents, bon après... Tu as toujours des... Non, il n'y a pas de concurrents, je pense qu'il y a de la place pour tous en fait. Il faut se départager par le talent, par la sélection musicale parce que maintenant avec la touche synchro, tout le monde peut mixer, tu vois ? Donc, ouais, je mets synchro, voilà. Donc, il faut se démarquer par son style musical, sa présence sur scène et puis sur les choix musicaux que tu fais, les enchaînements. Ça ne s'explique pas, monsieur, vous voyez ? Donc, la prochaine fois, tu vas à Ibiza, sinon je ne viens plus. Non, non, mais parle-moi justement un petit peu d'Ibiza. Bah, Ibiza, moi, c'est mon temple. Attends, tu vas faire... Tu vas aux toilettes, il y a de la TK Ouz, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est génial. Parce que, par exemple, tu as été plusieurs fois à Ibiza, la première fois que tu as été à Ibiza, qu'est-ce que tu as remarqué de différent, par exemple, par rapport à la France ? Bah, il y a des magasins où tu as des fringues style techno, tu as même des magasins de CD, mais c'est que de la techno, enfin, la techno au sens général, un TK Ouz, etc. En fait, c'est un village fait pour la TK Ouz, tu vois ? C'est un village fait pour la musique. C'est fou. Tu as des boîtes et des bars tous les 3 mètres. Tu vas à la plage, tu as le Bora Bora à fond qui envoie de la TK Ouz, tu es sur la plage à 16h, tu es comme ça, bim, bim. C'est génial, tu vois ? Et puis, les premières soirées que tu as fait à Ibiza ? Ah bah moi, les soirées que j'ai adorées, c'est les soirées Haït et Musicon. Alors, Musicon, c'est la marque de Marco Carolla. Et Haït, c'est les soirées que fait Loco Dice. Donc, ils les font généralement à l'Amnésia. Donc, j'allais à l'Amnésia pour les soirées TK Ouz. J'ai aussi été au Haït. C'est la boîte qui est en face de Lushuaya. Ça s'appelait le Space avant, où était résident Carl Cox. Carl Cox aussi, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. Qui n'aime pas Carl Cox en même temps ? Moi, ça, tu sais. Et donc, du coup, voilà, des boîtes de fous partout. J'ai été voir Black Coffee au Haït. C'était sympa. J'ai fait pratiquement... Même à Lushuaya, j'y suis allé pour les soirées Hants. La petite fourmi, là, qu'on voit sur les murs de Lushuaya. En fait, c'est une soirée qui s'appelle Hants. Et s'ils n'en voient que de la TK Ouz, c'est mortel. D'accord. Et justement, moi, je voulais revenir sur un... Pour ceux qui suivent un peu la danse électro et tout ça, il y a eu un reportage audio qui a été fait sur l'époque tectonique et la danse électro. Oui. Et tu es intervenu dedans, justement. Bien sûr, oui. Et tu disais, si je ne me trompe pas, qu'à l'époque, tu dansais beaucoup sur Paris en France et qu'à un moment donné, tu en as eu un peu marre de danser... que tu en as eu marre de danser en France et que tu préférais aller justement à Elisa ou en Belgique parce que... Bien sûr. J'ai une anecdote là-dessus, tu sais. Ben vas-y, je veux bien... Quand tectonique, c'est terminé. Mais forcément, nous, on dansait toujours de la même façon. Oui. Mais quand tu vas dans un club en France lambda, tu vois, où il passe deux, trois morceaux d'électro, et toi, ah, enfin, c'est mon quart d'heure, j'y vais, je vais danser, tu vois. Oui, oui, oui. Et là, tu te dis, vas-y, je danse. Mais je dansais, ben, tectonique, enfin, électro. Eh, mon pote, je me suis pris des glaçons dans la gueule. Genre, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est fou. Non, c'est mal vu. C'est mal vu. Du coup, moi, je danse, par exemple, je suis allé au Mexique, là, l'année dernière. OK. Et dans les boîtes, même les boîtes généralistes, les enfants, ils passent de la tecausse, de 4h à 5h. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, moi, ben, qu'est-ce que je fais ? Bon, il n'y a personne qui me connaît. Je dis, vas-y, danse. Je vais danser un petit peu. À 46 ans, j'ai dansé la tectonique au Mexique, les enfants. Eh oui. Et là, je vois tout le monde avec les téléphones et tout, truc de fou. Ça n'a rien à voir avec la France. OK. Tu vois, ils te filment, ils sont contents, ils viennent te voir, ils disent, oh là là, tu danses trop bien. Tu t'es fait plein de poteaux là-bas. Je me suis fait des poteaux. Après, j'allais en boîte, le videur, il me voyait, il me fait, eh, le fou, là, viens, viens, rentre. Eh oui, et c'est ça qu'on a connu à l'époque. J'avais l'impression de le retrouver un petit peu, là, au Mexique. C'était génial. Ça n'a pas du tout... Non, aucun problème. J'ai dansé au High. Aucun problème. Les gens, ils s'en foutent. Ils regardent, ouais, tu danses un an, puis voilà, ils font leur live. Non, qu'en France, c'est mal vu, c'est chiant. Tu danses ça, ils te prennent pour un kéké, tu vois. Qui fait du tuning sur sa caisse et qui a la musique à fond. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais non, pas du tout, pas du tout. Ah là là, pas du tout. Bon, très bien. Arrêtez avec les préjugés. Bah ouais, ouais, c'est... Avant de clôturer peut-être le live prochainement, j'aimerais savoir un petit peu ton point de vue sur cette évolution de la musique au jour. Parce que la musique a beaucoup évolué depuis dix ans. Ouais. Parce que tu mixais à l'époque, tu ne peux plus forcément vraiment le mixer aujourd'hui. Dorine, un petit bonjour. Allora. C'est bien de tuning, Dorine, nous dit. Ma soeurette, Laura, je te fais des bisous. Dorine aussi. Le meilleur. Parfait. Jérôme, EP aussi. Bisous à tout le monde. Et justement, ouais, on est d'accord qu'en 10-15 ans, la musique a beaucoup éloigné sur le plan électro, sur le plan... Oui, en France, tu parles ? En France, c'est dans le monde, quand même. Oui, bah ça... On a des filles qui sont apparues et qu'on n'avait pas forcément, peut-être quand tu débutais au métro ou des choses comme ça. Quand je débutais au métro, il y a toujours eu les différents styles... Il y a toujours eu les différents styles de musique dans l'électro, mais il y en a, par période, plusieurs qui ont été mises en avant, tu vois. Par exemple, il y a eu la Seed House avec les Smiley pendant une époque. Il y a eu la New Beat avant. Il y a eu l'électro, l'électro-clubbing. Après, tu as eu toujours la techno en fond avec Laurent Garnier, tu vois, qui est lui vraiment le pionnier. Tous les styles ont toujours existé en parallèle, mais il y en a eu... Il y a eu des périodes ? Des périodes qui ont eu la lumière plus que d'autres, tout simplement. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'une période comme la période un peu tectonique, l'électro-house... Je fais un petit coucou à mon grand fan, Jérémy de Baker. Petit bisou, mon poteau. Je lui avais promis que je lui ferais... Ah bah oui, c'est mon poteau, Jérémy. Ah bah bonjour, Jérémy. Ah oui. T'es bienvenu. Si t'as une question, n'hésite pas. Et ouais, du coup, est-ce que tu penses qu'on peut retrouver des périodes qu'on a vécues, par exemple, au Métropolis, toi, exactement ? Est-ce qu'on peut retrouver ça aujourd'hui en 2020 ? Tout est possible. Tout est possible ? Mais un mouvement comme la tectonique, je pense pas, mais tout est possible, ouais. D'accord. Ouais, 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 y'a pas de... Y'a pas de règles, en fait. Y'a pas de règles, ça dépend des gens. Ça n'y a pas de règles. Ok, très bien. Et... Ok, je vais vérifier s'il y a d'autres trucs, parce qu'est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, c'est toujours les mêmes questions. Bah, n'hésitez pas, les gens. Profitez-en tant qu'il est là, parce qu'après, il va partir. Il faut qu'il rentre chez lui aussi, quand même. Les numéres de fond ressemblent à ton pyjama. Quel enfoiré ! Ouais, tout ça, parce que j'ai un pyjama. Déjà, c'est pas un pyjama, c'est un ensemble, un petit t-shirt et un boxeur, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Bien sympa, bien stylé, tu vois ? Armani, tranquille. Bon, bah, parfait. Mais oui, lui, il dit un pyjama. Vilain, t'es un vilain, Marco Jules, voilà. Et, alors, qu'est-ce que j'avais d'autres petites questions sur... Ouais, de toute façon, t'es toujours en contact avec Cyril. Oui, on s'est réunis, il n'y a pas longtemps, dans un restaurant, tous ensemble, c'était très sympa. Ouais. Ouais, avec Dès, Cyril, tout ça, on s'est remémoré les souvenirs, c'était cool. Très bien. Et est-ce que, justement, on peut, à l'avenir, peut-être retrouver une vibe tectonique en 2020 ? Je ne sais pas, je ne sais pas, ça, franchement, je ne sais pas. Chacun essaye de faire sa route, moi, j'essaye de... Mon but, c'est vraiment de mixer dans un festival tecaus, tu vois, comme Electric Park ou Tomorrowland, un truc... Electric Park de Joaquin Garou ? Oui. Ah. Non, non, j'aimerais bien. Ah bon, bah, très bien. Très bien. Non, mais j'étais ambassadeur, en fait, pour... Tu vas me pistonner ? Bah, si tu veux. Tu as intérêt ? Joaquin Garou, rappelle-moi. Non, non, mais c'est vrai qu'Electric Park, c'est un super festival à... Bien sûr. Merde. Sur l'île des impressionnistes. Qui est à Paris, d'ailleurs. Qui est à Paris, qui a fait venir énormément de très bons DJs. Ouais. Il n'est pas annulé, là, pour l'instant, en septembre, il est. Il n'est pas annulé, mais c'est chaud. Attention, quand même. Ouais, d'accord. Donc, on ne peut pas trop s'avancer, mais Electric Park, d'accord. Si tu devais choisir un festival, quel festival tu as déjà fait, peut-être, en tant que clubeur ? Encore une dit. Ah, clubeur, j'ai fait la Tomorrowland, j'ai même été faire un festival avec des amis à Amsterdam. La White Session. Sensation White ? Ouais, Sensation White, exactement. J'ai été temps que je l'ai fait, moi aussi. Il y a des années. Ouais. Il était dans le stade de foot, d'ailleurs. À la Jacques d'Amsterdam ? Ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait des écrans, il retransmettait la Coupe du Monde, je crois, à l'époque. Ah, ben, moi, j'ai dû le faire, c'était en 2009. Ouais, ouais, c'était par là. C'était un truc de fou. En tout cas, merci beaucoup d'être déplacé pour cette première expérience live avec M. Harvey Baker qui continue de... Vous pouvez vous abonner à ses podcasts sur Mixcloud. Mixcloud, vous avez Harvey Baker, voilà. Sur ma page Facebook, Harvey Baker. Nézite, page Facebook, Harvey Baker, exactement. Bien sûr, ou sur die.fm, Harvey Baker. En résidence, le mardi. Tous les mardis, 18h à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada